Pour moi, la police de proximité, c'est d'enlever les barrières qu'on a entre la population et nous, et tout simplement aller aux gens, discuter avec les gens, puis se faire connaître des gens. Le rapprochement, discuter avec les gens, tout passe par là. C'est important que les policiers s'impliquent à mon niveau, auprès des citoyens, pour que les citoyens aient confiance en la police et aient une bonne collaboration. Ça va aider à régler beaucoup de problèmes qui pourraient se régler sur une longue période, et avec le contact des citoyens, l'information qu'ils vont nous donner, on va régler des problèmes beaucoup plus rapidement. C'est pas juste de donner des consens d'infraction, d'arrêter des gens, c'est d'informer, de sensibiliser, puis apporter de l'aide. Il y a toujours eu une police de proximité. C'est juste que le mot, on a appelé ça la police communautaire. On a appelé ça de la police de quartier. On a appelé ça... On a nommé... On a eu plusieurs appellations au niveau policier, mais dans le fond, juste le fait d'être avec les citoyens, de patrouiller dans des secteurs ou des villes, des villages, on est justement en bas de proximité. Et c'est pour ça que, pour moi, on l'est tout le temps. C'est une philosophie de travail. Bien, c'est sûr qu'en étant moraine d'une municipalité pendant plusieurs années, là, les liens se sont tissés assez serrés. Puis ce que ça donnait dans les relations que j'ai eues à ce moment-là, c'est que les gens avaient un nom. Il y avait quelqu'un qui appelait quand il y avait quelque chose. Il n'appelait pas juste « la Sûreté du Québec », il appelait « l'agent Barbeau ». Puis ça, là, ça crée une dynamique et une relation différentes. C'est juste de faire des rencontres régulières, puis de maintenir ces liens-là. C'est facile de créer des liens. Ce qui est difficile, c'est de les maintenir, de les entretenir, ces liens-là. Puis c'est ça le rôle d'un parrain ou d'une moraine de municipalité, ou de région ou du secteur, là, dépendamment de comment c'est organiser. Moi, ce que ça a fait, c'est que ça me tenait plus à cœur, ce village-là. Donc, je me suis rendu compte que quand je patrouillais ailleurs, bien, je patrouillais un petit peu plus, là. Il y a d'autres policiers qui parrainaient d'autres villages, eux autres sont un petit peu plus, là. Donc, c'était comme mon village. Puis en parlant avec les gens, on développe un lien de confiance. Ils ont confiance en nous, on sait ce qu'il y a besoin, le citoyen. On est capable d'y apporter. On crée la confiance qui amène d'autres demandes. Puis ces demandes-là, ce qu'ils vont faire, c'est que les gens vont se mettre à parler. Donc, c'est bon pour eux parce qu'on va être capable de les aider, mais c'est bon pour nous aussi parce qu'ils vont être capables de nous aider dans notre travail. Et tout le monde sait que tu ne peux pas faire un travail de police tout seul dans ton coin. Merci. 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 Merci.